du coup salutations redempteur redemptrice vous êtes toujours en compagnie de cri cri saga sur wasteland 3 donc on a quitté notre qg et on est revenu en ville pour reprendre l'histoire principale alors c'était quoi déjà alors on devait aller au jardin des dieux s'occuper des dorsés qui était en rentrée dans colorado springs et si possible on devait aussi sauver les otages ok moi je cherchais si j'avais une arme contendante mais j'ai une épée blanche demain c'est pas pareil du tout donc on verra quand j'en aurais looté une donc on s'était dit avec la demoiselle qu'on se retrouvait sur place le pistolet roux il faut aller au devant le jardin des dieux qui est normalement situé au nord si je ne dis pas de bêtises jardin des dieux c'est que la nord à moins qu'on regarde pour t'acheter peut-être une arme contendante j'ai pas encore le niveau pour le porter mais ouais si tu veux parce qu'au niveau compétences je vais faire pompes armes contendantes et des amortisages dispositifs de mon côté la dog va continuer à soigner mais elle va en plus faire de la mécanique donc des tourelles avec ce qui sera pratique en tout cas c'est l'objectif visé pour l'instant ouais non laisse tomber elle a qu'une à la qu'une arme la pression attend quoi elle n'a qu'une non ça demande ça demande de compétences 3 et 5 laisse tomber on va attendre d'enchauffer à la la notre are you ready to rescue my family now oui on est prêt on y va oui allons-y ah maintenant il y a un bouton pour transférer l'autorité de la discussion il était passé avant c'est peut-être suite à la mage donc là il faut parler aux gardes parce que je transfert hop du coup maintenant c'est toi qui fais la discussion c'est cool alors faire bové mais j'ai peur qu'on en bove aussi oh comment elle est prude comment elle est prude après au biais que c'est une fille de bourges c'est ça donc en gros elle doit péter plus au fond du coup à plus quoi qu'on va être dansé là-dedans je crois pourquoi j'ai dit c'est clair qu'on si c'est dans le mec bon c'est vrai quelque chose nop on va la dégoisser ne t'inquiète pas alors par contre ce qui me dérange c'est que elle a aucune armure on n'a pas en stock elle va rester caché la zone rechargement on espère qu'on ait pas des petits problèmes de chargement parce que on va pas vous mentir on a eu pas mal de petits soucis entre moi tu es un problème de connexion la dernière fois et le jeu qui a du mal à gérer les chargements en multijoueur ouais j'ai du cheat enfin on n'a pas de cheat mais j'ai du charger moi même la partie de mon côté retourner dans la ville chargé pour sauvegarder pour après rien vite en multijoueur c'était un peu chiant on espère que ça arrivera pas souvent de toute façon on avait remarqué que ça avait pas changé correctement déjà la dernière fois parce qu'il y a le son qui s'était barré pour rappel il a déjà eu une image je sais même pas elle a eu l'image de son emmaul on sait même je sais même pas ce qui a rajouté des bugs en fait c'est ça on va dire qu'on s'occupe de toute façon on est venu s'occuper d'eux donc on dirait qu'ils sont sur le chemin alors je vous appelle t'es dans la merde ok alors attend mais bon on n'est pas c'est pas timé donc on peut fouiller un petit peu quand même est-ce que tu veux apprivoiser des poulets bah écoute c'est ce que j'essaie de faire c'est un amour de la nature mais viens mon petit poulet viens ma protéine est-ce qu'elle aime bien la protéine c'est bien du coup non la protéine ne m'aime pas saloperie putain même un poivre poulet je peux pas le dresser ok je vous ai pas dit tout ce que tu as fait en fait j'ai fait fondre à bimèche tout simplement il y a un fusil automatique qui est pas mal il y a un fusil d'assaut mets le sur c'est un fusil d'assaut mets le au Marshall il est beaucoup plus doué pour manipuler les fusils d'assaut il a 11,13 13,16 ouais il est meilleur ok alors par contre attends euh là il y a du peuple et on peut pas vraiment esquiver est-ce que je peux attaquer avec mon sniper d'ici ouais etre j'ai pas donc on a pas les conditions là du calme discutons ah putain bon bah moi j'ai envie de dire yolo il faut pas nous écouter il faut rappeler que les canibales qui sont en manque de méga-trois ils mangent pas assez trop simple on leur dit qu'on est venu manger bon le problème c'est qu'on est un peu loin mais bon alors c'est à tout où ? je vais je vais alors c'est con parce que j'ai un tir de précision donc excuse-moi je vais me mettre d'avance là donc qu'est-ce que j'ai comme complètement ? j'ai un attache de robot rassemblement ah je peux mettre ça aussi éventuellement c'est intéressant je vais me claquer en début de en pied je vais claquer mon autre quand même alors mon sniper il peut aller c'est en combien ? 1,2,3,4,5,6 ouais je vais laisser plus court aussi ah nous ils sont vraiment loin alors 57 57 95 j'ai un sniper à 87 je vais essayer de buter mieux plutôt j'ai plus dangereux bien joué ah bon en plus il a gagné des PA je fais quoi par contre moi il y a truc qui me perturbe si j'entends le bruit du poulet EGEL ou je te transforme en cordon bleu je vais te tirer ah putain j'ai raté ah ça par contre c'est nul il me reste un PA je vais le garder quoique je risque d'être plus possible alors lucia alors lucia je ne sais même pas ce qu'on a dit en fait au combat ça va être principalement une flankeuse il faut qu'elle parte sur la gauche donc je vais plutôt partir à gauche alors là j'ai une couverture complète on est derrière l'arbre mais le problème c'est que ils viennent me faire rush au corps à corps donc voici le petit colo tour et demi très bien effectivement il la rush alors le problème là ils ont des armes franchantes donc à mon avis je les risque de saigner ah la vache tu la mets un peu trop loin en fait ouais mais le problème c'est qu'après il faudrait quand même qu'il faut avoir couverture quoi donc euh tu fais ça ton fusil d'assaut ? oui tu fais ça ton fusil d'assaut ? oui tu fais ça ah mais nan quand je pensais que tu m'as du fusil d'automatique je me dis oh cool ah moi aussi il faudrait que je le mette en secondaire pour ça il faut le garder pour ceux qui ont des armures et pour les robots parce qu'on a pas beaucoup de celles d'énergie attends faut que j'équipe du coup l'autre en deuxième ouais bah il bat bah j'ai pas vu l'arme du coup je t'ai fait confiance l'arme secondaire tac je change comme ça ne jamais faire confiance au Sega il se trompe tout le temps euh bah je vais le mettre là de toute façon j'ai rien d'autre à foutre alors c'est l'action chanceuse ah oui vas-y 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 ouf regarde moi t'es sûr que tu veux pas être bagarin ? plutôt que mange mes points t'es un enculé surtout que le coup spécial une fois que t'as fait 3 d'enchaînement c'est surprise Shaolin c'est vraiment n'importe quoi alors est-ce que éventuellement euh oui ou bien ça ouais effectivement sinon j'aurais demandé si t'avais une tranche de futur mais effectivement je peux faire ça je peux te soigner de là où je suis ? bah t'es à côté ah j'pensais que tu parlais de ta mais stop c'est pas grave non non au pire ça serait juste la la petite bourge c'est ça j'pensais que tu voulais que je soigner elle euh du coup elle je vais faire un repos préparez-vous quand vous faudra te soigner plus tard y'aura plus d'EPA ah putain il est vraiment tout à fait ils sont où mes boyaux ? euh je vais avancer à la chouïa ah là alors y'a quelqu'un en hauteur ici ah c'est le mec qu'on doit sauver je pense là t'es à 67 c'est pas des dieux si je te mets derrière t'es pas porté bon bah alors le problème des flancures c'est que bah quand t'as pas une bonne protection t'es un peu dans la merde ah c'est vraiment con que j'ai pas de j'ai pas de vision limite j'ai bref attends qu'est-ce que j'ai comme autre choix euh ah oui c'est vrai que j'ai un tiers de précision je crois que j'oublie et je suis pas porté qu'est-ce que j'ai d'autre ? euh ouais non j'ai pas vraiment de possibilité ouais j'ai pas vraiment de possibilité on va avancer à couvert ouais attends je vais avancer euh bah tant pis hein on va faire euh peut-être je vais regretter mais bon vu que quand tu es un sniper il devrait peut-être pas avoir tant de précision que ça oh le pruneau oh putain sous ces grands usos verts il semble en état de choc oh oh god did the patriarche send you ? I'm sorry, I'm sorry I need to warn you the Dorcys are gathering up ahead between the gateway rocks ok ça serait mieux Bellamy Bellamy regarde-moi avez-vous vu ma famille ? sont-ils ici ? ouais ils sont fouettés Lucia je... je pensais que vous étiez avec votre famille oh merci de Dieu que vous n'êtes pas merci de Dieu ils ont eu l'avant avec leurs hostages mais Lucia j'ai oublié de feu et de bruit vous devriez être prêts pour les blessés bah ouais on sait pas trop ils ont fait quelque chose à mon peuple je vais les finir oh elle a la haine elle a la haine en fait donc du coup elle a les larmes de haine elle a la haine et le seum je vais te dire que je peux pour aider ce n'est pas beaucoup mais alors qui êtes-vous et que faites-vous là ? ah ouais ça c'est une question importante ah vous êtes vraiment posé mes explosifs partout parce que bon euh on va dire que nos scouts n'est pas au top si j'avais quelques heures et les chemicals je pourrais avoir préparé une surprise pour eux ah oui qu'est ce que tu sais c'est ce que tu as à faire mon nom est Bellamy Ward je suis un scientifique j'ai inventé les collecteurs de solaire et les farms expérimentaux sur les rocs qu'est ce que c'est un scientifique et il a fait les panneaux solaires j'ai calibré les rayons de solaire quand les Dorses arrivent ici envers leurs hostages avec eux donc j'ai cliqué ici et j'ai gardé par contre là il n'y a pas vraiment beaucoup d'options tactiques pour le combat là non c'est du face à face on voit que c'est un scientifique parce qu'ils utilisent des lignes on voit que c'est un scientifique parce qu'ils utilisent des anachronies mais tu sais pour dire j'ai inventé quelque chose de fou quoi tout ça on voit que c'est un scientifique on va peut-être en faire un pour un peu plus tard il y a des panneaux par contre ils ont dit la déluge du feu c'est en gros depuis les bombes atomiques il nous a dit à peu près qu'ils étaient les otages donc on peut se barrer ouais je passe par contre là si t'as une trousse de suture pour lucia vas-y c'est bon parce que là elle a fait règles c'est chaud là donc que je fais comment ? je vais sur toi plus capacité X ah de suture tu m'as dit oui merde j'ai mis le soin raccourci quoi alors c'est le problème du jeu là par rapport aux deux c'est qu'on peut pas mettre poste de toute façon la déstombelle va crever là où est-ce que c'est ? voilà alors ça c'est tête couille ça c'est honnêtement dans le 2 on pouvait mettre un mode pause là on pouvait pas mettre de mode pause bah là du coup elle a un trauma elle a une blessure c'est la courte comme blessure bon je vais l'équiper pour plus tard oh lolo elle a un oeil crevé je peux pas soigner ça ni rien bah c'est elle qui me trouve de secours bah je vais la soigner alors c'est juste qu'il faut éviter de trop les gaspiller quoi on en a 12 ouais par contre que je sélectionne bien voilà bah attends par contre mon sniper a pris un niveau donc j'améliore ah j'ai pris des niveaux aussi les gens c'est instant c'est instant leveling alors on a dit que je devais attends je veux que je me modifie donc je suis dans mes attributs donc euh coordination non alors toi euh conscience euh la force non ? vitesse ou force vraiment si tu veux vraiment être au spécat quoi au kilo après la vitesse aussi c'est important parce que ça te permet de bouger plus et plus rapidement la coordination tu veux dire ? ouais euh non la vitesse j'ai pas j'ai chance, conscience, force, ah vitesse oui la vitesse de combat c'est initiative et esquives bah c'est esquive et euh autre vitesse de combat c'est ta vitesse au déplacement euh', esquive puis plus 9% c'est ce que ça veut dire et initiative c'est juste que tu bosses plus tôt C'est juste parce que tu commences plus tôt 봤ant on a un vitesse parce que c'est vrai que je suis un peu long Ben moi j'ai un avantage pour euh… Je vais ramasser pièces au moins j' invisible 만들 dans les mots sur les armes Alors compétences, oohhh armes 2.0 non Arme automatique non, bagarre non, mêlée si t'es pas mêlée, vous rend plus efficace avec les armes tranchantes et cotondantes. Ah bah c'est les deux, donc du coup limite je pourrais faire un peu, se protépréter un peu avec les... Donc je peux dépenser un point et prendre l'arme... Euh il te faut deux pour les creepers. Donc j'en mets deux, et j'en mets peut-être un en explosif, c'est-à-dire de pouvoir désamorcer. Je ne le dirai jamais assez, vous prioritisez tout ce qui est contextuel. Je préfère vous le dire, euh, je pense. Les avantages. Alors je vais mêler, euh, j'ai qu'un point, ok. Alors il faut quatre. Alors vous avez, vous savez où les vaisseaux sanguins, ouvrez votre ennemi, le temps le fer à rester. Alors par contre attention, si tu mets des avantages en armes de mêlée, c'est soit cotondant ou soit franchant. Là il faudra une distinction au niveau des avantages. Donc commence pas à mettre le tranchant si après tu peux faire le contondant. Pour l'instant j'ai mêlé simple, j'ai pas de distinction. Oui non mais, au niveau de la compétence mêlée, c'est mêlé. Mais après, au niveau des avantages. Ah oui là je vois, attaque agressive avec une arme tranchante. Voilà. Attaque agressive avec une arme contondante. D'accord, ok. Donc les autres sont verrouillés, c'est beaucoup plus tard. Donc ça n'a rien que j'achète une arme mêlée là. Avec ça. Ça n'a rien du coup si tu tapes avec une arme contondante si tu prends des avantages d'armes Si vous avez une arme de poing, non. J'ai pas d'arme de poing. Ah si quoi, que le fusée à pompe est considéré comme une arme de poing je crois. C'est ça. Tire une cartouche de fusée à pompe qui afflige hémorragie. A ceux qui sont touchés. Ah ça, ça peut être ça ou pas ça. Donc il y a ça. Vous recherchez toujours une ouverture et les armes de poing sont plus pratiques pour en faire. Votre charge de frappe se recharge 5% supplémentaire à chaque attaque d'arme poing. Ça peut être pas mal explosif. On a une très bonne méthode pour survivre aux boules de feu mais personne ne l'explique. Je suis plus heureuse à rester en feu aux exposants. Moi je serai pour mettre le saignement. Au pont pour moi ça peut être sympa. Ouais. Et du coup, on va passer au doc les gens. Donc le doc, le doc, le doc. On a beaucoup d'intels. Bah oui, du coup tu peux avoir beaucoup de poing. C'est pour ça que l'intelligence est une stade très importante pour certains persos. Je pense qu'il n'a pas besoin. Vitesse, bof. J'ai besoin de monter encore sur l'attel quoi. Alors, le problème d'augmenter l'intelligence, c'est que ça intéresse entre les deux points. Et là, ça me montra de 14%. Probabilité de crit et dégâts de crit de 0,7. Ouais, mais ça tu tombes. Limite, maintenant le doc, il faut augmenter sa conscience. Il faut être plus précis. Coordination, ça peut être vachement utile si tu veux enchaîner les actions. Dans le sens où si tu veux enchaîner à la fois un tir et un soin par exemple. Ouais, je vais prendre ça. Donc, je conseillerais plutôt de mettre quelques points en coordination pour le doc. Et après, de passer sur conscience et vitesse. Alors, tu m'as conseillé de mettre un peu plus de mécanique. Ah, Charme animal, c'est elle. Putain, mais en plus, elle n'y vaut trop. Bon, c'est pas grave. Autant de mécanique que premier soin. Faut que ce soit des stats hautes. De toute façon, elle, ce sera des stats super importants. Le moins important, limite, est Charme animal. C'est pas grave, quoi. Bah, premier soin, il est déjà à 4. Et mécanique, si je fais ça, il sera à 4 aussi. Il me restera un point de rab pour plus tard. Voilà, bah voilà. Avantage. Arme automatique. Non, c'est pas dégâts. Je suis armé animal. Bien ou mal, vous avez un talent extraordinaire. Pour transformer les animaux en meurtriers. C'est marrant, mais bon, c'est pas... Ça va faire plus tard. Ah, ça peut être... Si tu fais un build spécialisé, ça peut être pété. J'ai déjà vu des streams où les messes, ils avaient des coyotes qui étaient tout shot des ennemis. C'est... Vraiment, si vous voulez faire un build vraiment débile, genre vous avez des coques tueurs, allez-y, faites-vous plaisir. Alors, ouais, plus tard, j'arrive pas à encharmer un seul, ça m'énerve. Euh... Vous feriez n'importe quoi pour l'équipe quand l'un d'entre eux meurt de la poussière. Vous passez l'action. Quand un allié est immobilisé en combat, vous gagnez plus un de vitesse pendant deux tours. Ok, quand il y a quelqu'un immobilisé, ouais, c'est pas de pas mal. Euh, mécanique, si ce n'est pas... Si ça ne peut pas se réparer, ça peut se casser. Bonus de 20% en dégâts aux robots et aux véhicules. Ça, ça peut être sympa aussi. Euh, vous avez... Comment tirer le meilleur de vos outils ? Les mécaniques des... Les matériels de déploiement gagnent plus 25% de constitution et plus 25% de dégâts. C'est vrai, genre les tourelles ou les robots que tu déploies. Ça aussi, ça peut être sympa. On avait dit qu'on allait faire des tourelles un peu, donc à mon avis... Bah, soit tu... Soit promis soin. Bon, on va prendre le 111 pour les bulles. Voilà. Et on a fait le tour. Le troisième n'a pas eu pluie. Donc là, on va aller voir le mec, là. Il avait un coffre à côté de lui. Et puis il y a aussi ça ici. Alors... J'ai un truc de courelle, ah dommage. Ah bah non, c'est pour la toile. Ah une arme tranchante à trois nuvélés, dommage. Peut-être profiter pour recharger parce que je sais pas s'ils le font automatiquement, j'ai pas l'impression. Si, 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 normalement si t'as lu l'option, ils le font automatiquement. Moi, c'est le cas, ils se rechargent. Alors par contre, raccord, euh... Oh, il y a des lapins ! C'est le petit lapin ! Et viens mon lapin ! Ah, et attention, j'ai un piège, là. Il est ! J'ai besoin de des mineurs ! Attends, j'arrive. Allez, parle, parle aux lapins ! Viens ici, c'est le thé ! Putain, le troll du jeu quoi ! Mais, mais, le troll du jeu ! Mais non, c'est parce que je vois les lapins, je t'aime pas les lapins. Donc, carrément. J'ai regardé les utopies, même pas, ça doit être ça. Alors, j'ai vu tout seul. Où est-ce que t'as vu un piège ? Là-bas. Ah, il y en a un autre à gauche. Ouais. Ah, j'ai bien fait de monter d'un niveau. Je suis pile poil dessus. Au niveau. Bah oui ! C'est pour ça que je vous ai dit, les contextuels, c'est très très important. Parce que, bah, ça va vous faciliter la vie, et même pour certaines quêtes. Donc, euh... Attends, il y a encore à gauche. Attends, il y a encore à gauche. Ça donne l'XP ! Euh... Là, il faut mécanique. Mécanique, euh... C'est madame. Je crois qu'on va ouvrir la porte. Il y a un chat. Bella Miaou. Ah, il y a de quoi fouiller. C'est de l'air ? Matrice de photons, une cassette, et de la capsule. De la boue réunionante. Oh... Ah, il a pas vu là. Est-ce que c'est ouvert ? Ouvre le casier à droite. Attends avec qui ? Et regarde le nom de l'arme. Lance furet et congelé. Oh... Oh, furet et congelé. Le pire, c'est que c'est une arme qui peut faire mal. C'est mieux que j'espérais. Maintenant, si je peux le faire à perco, euh... Attends, remettez-le sur la dame... T'alimentes le pétrole. Colorado Springs va avoir toute l'électricité qu'elle a besoin. Je ne peux pas attendre pour changer. Regardez, examinez le code source et la description du dossier. En brouillant les fichiers, vous découvrez un jeu partiellement implanté appelé Bélaminant 3 dans lequel figure une carte nommée Jardin de Bélamin. Bélamin semble avoir recréé tout son atelier dans le jeu. La seule chose que vous remarquez, c'est qu'il n'y a pas d'ordinateur et que le coffre électronique est directement lié au générateur. Lancez Bélaminant 3 et votre avatar végétal répare le générateur. Ok, ça sert à rien, en fait. C'est une blague qui... Juste, le mec, ça a putain de vie, con. On a ramassé quelque chose pour survolter, on va dire, un générateur à photons. Alors, attends, il y a un chemin à gauche. C'est quoi ça ? En bas là, à gauche. D'ailleurs, le scout devra avancer, d'ailleurs. Je l'avance toujours, mais c'est pas moi d'ailleurs. C'est arrivé. Piège. Je sais pas. Ah voilà. Enfin non, c'est un truc à creuser. Bon, il y avait quelque chose. Une poupée. Et des grenades. Ah. Sniper. Non, des bestioles. Ouais, mais je l'ai tué à distance. Ah, putain, putain ! Tu as tiré sur un nul, non ? Non, non, je vais tirer sur un animal, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh ! Attends, bah, je vais déjà doper tout le monde. Par contre, je peux peut-être équiper mon arme, comme j'ai monté, là. Arme en mêlée de trois. Moi, je reste à distance, donc je vais plutôt m'agenouiller ici. Ma coupière, plutôt. Et... Attends. 4 PA, tu peux pas tirer. Et puis toi... Je vais me mettre là, parce que de toute façon, ils vont approcher, donc je vais me mettre là. Ah, je peux pas m'équiper en combat ? Ah, merde. Ouais, c'est peut-être ton tour. Ouais, je pense ça. Je pense que c'est ça, parce que t'es l'heure, je vais réussir. Je peux pas tirer. Bah écoute, tu vas te foutre à distance, là. Et tu vas... Ouais, il venait au corps à corps. Oh, pas la doc ! Bon, par contre, qui dit grosse bébête, on dit forcément c'est mieux mon, hein. Oh, merde ! Et merde ! Ça fait quoi ? On est démoralisé, là, ou ? Attends, je vais regarder ce que ça fait. Poids d'action, moins 2. Heureusement que je vais faire rassemblement. Pour vous, il a combien ? 63 de visée, c'est pourri. Ah, il faut 4 PA. Par contre, les gars, la ligne de visée. Parce que là, on est tous à tous les uns sur les autres. Ouais, c'est ce que je vois. 57... 81. Bah, pas mal, 81. Pas mal. Plus tard, là, il va économiser. 3 PA pour aller là, mais c'est abusé. On armure lourde, hein. Et toi, t'as pris un attrait pour avoir plus tard. Ah, si je fais ça, je vais tirer sur ton garçon. Ah, c'est vrai, je vais regarder si je peux l'équiper. L'épée, épée, épée. C'est l'épée à une ou deux mains ? Ça fait une différence. Une main. Non, y a pas de différence. C'est en armes de mêlée, c'est soit contourante ou tranchante. Mais en général, si t'as une arme à deux mains, t'as un mâle qui s'appelle l'ampeur. En gros, quand t'enchaînes des attaques, tu vas consommer plus de PA. Je crois. Ah la vache, ça fait mal ! Crève ! T'es toujours aussi pété au cac quand même au niveau des guerres. Par contre là, au niveau chantier, je risque de toucher un des miens. Faut que je bouge. Ah, je crois que j'ai plus de PA pour attaquer. Ouais. Tu devrais reculer parce que si... Ou alors te mettre d'arrière parce que si jamais après on arrive, il faut se placer aussi pour tirer. Alors euh... Ah le bug ! Ah c'est le bug. Le bug est de retour les gens. Souvenez du bruit du premier épisode. C'était Cricric qui avait le même bug. Mais ce qui est difficile en plus du bruit, c'est que la mallette vibre. Ouais. Ah écoute. Alors... Le problème c'est que là je suis allongé. Bah non, je vais te toucher. Euh... Bah là c'est pareil. Ah ça finit. J'ai pas un tir de précision ? Si. Elle est ratée. Oh la vache. Double ratée. Putain ! Mais là j'ai eu l'avant j'ai eu l'avant j'ai eu l'avant. Bon bah c'est le gars dans le cul. Ah j'aurais plus attaqué au cas qu'on aurait économisé les munitions. Non. Si tu veux je peux y aller. Ah mais si j'y vais maintenant j'aurai plus de PA et je suis... Non non. Arrête pas qu'elle ait ton père soit qui a l'épée. Ah mais là je suis avec... Ah on peut changer. Bah oui tu peux changer avec les petites gâchottes. J'ai pas capté moi depuis le début je faisais dans l'ordre qui me le donnait. J'allais te dire merde. Attends. Attends. Est-ce que tu peux encore attaquer ? Avec qui ? Avec Sega. Non. Merde ! T'avais ta frappe spéciale ça. De toute façon j'ai plus de PA. Elle a continué de payer. Et c'est reparti ! Bah écoute si tu veux que j'économise les munitions... Faut pas que j'attaque mais tu réussis de prendre cher. Ah non non c'est pas ça mais euh... Bah de toute façon j'ai pas assez de PA pour attaquer. Bah c'est pas grave vas-y. Allez c'est réglé. Next ! On va voir qu'est-ce qu'ils avaient. On a la peau de loup du désert. Des crocs, des crocs... Des éclats de carapace. Des éclats de carapace. Et qu'est-ce que ça fait du bien depuis le temps de ce bruit de merde. Et là attends... Ah bah attends. Ah ! Regarde ! On est en hauteur par rapport au dorté et on a une machine et un lampadère. Attends. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Installer la matrice de couplage de photons dynamiques sur la lentille. Oh ! On va prendre ça ça a l'air comme laser. Bah ouais quand même il nous a expliqué comment ça marchait. Euh... Activer la lentille. Identification de photons. Et j'ai des bâtards. Ah ah ! Ha ha ! Et en plus on est en hauteur. Ah je te rappelle c'est le lave-t-elle. Si je vais là est-ce que j'ai une ligne de vue. Alors on a tué un déjà de base. Nan nan change de flag. Change de flag, t'as encore sur l'armée énergie ! Alors quant à l'aura bleu chargé ça veut dire que tu as ta frappe spéciale d'accord et du coup c'est ça fait tout seul Alors ça utilise le nombre de PA utilisé pour attaquer donc là si tu utilises 4 PA pour attaquer normalement ça te fera 4 PA et en fait c'est un tir de précision Tu vas pouvoir cibler principalement soit les bras, les jambes, la tête tout ça avec un effet en fonction de l'aura Ah mais j'ai pas assez de PA donc il faut que j'économise Non bah tu l'auras pas la prochaine fois c'est juste que je te le dis pour la prochaine fois Bon eux ils vont tous se ramener j'imagine Bah ils vont se ramener au seul accès qu'il y a c'est à dire vers la gauche C'est au CAC donc euh... Je vais essayer de te positionner avec ces gars euh... Parfois c'est mort De toute façon ils n'auront pas beaucoup d'orgue de vue là on est en 1 en hauteur Ok alors à moi, alors mon sniper Si je te place là Euh c'est le sacré Et tu n'as pas encore ton tir de précision Mais c'est pas grave Alors la bête de sang elle crame, le dorsé il crame Ah le maître des bêtes lui il faut le tuer T'as mal enculé Ah c'est genre le mec Euh... Là j'ai une couverture pleine ou une demi couverture Le problème c'est que bah là qu'à revolver de merde Du coup je peux avoir que la bête de sang Euh... Au pire je vais me mettre en... Très à l'embuscade Et the big boss euh... Alors c'est pas normal je devrais avoir celui derrière aussi Euh... Ce que je vais faire dans le pire des cas Je vais tapper la bête de sang comme ça Je suis sûr qu'elle me... Ah... Euh... Bah je vais la foutre là parce qu'elle est une action gratos Je la foutre là Et anti... Noverwatch Ah non je peux pas Euh... Bon bah attends A mon avis ça doit exister à début de chance quand même Oh il court loin lui Bon là le problème c'est qu'on va se faire planquer là Ah bah succès il est verrouillé A lui le feu Mais le feu Bon encore un qui est fan de Johnny Elfier Bon c'est surtout qu'on connait tous euh... La chance obligatoirement Oh j'ai eu Oh j'ai eu Puis je vais économiser Ouais Là le plus short ça va être la bête de sang Qui est en train de me rusher là Alors sans quoi je peux tirer Ici j'ai quasiment pas de chance de toucher Ah par contre il y a un tireur au fond là Ouais mais je suis trop loin Je suis beaucoup trop loin avec lui Oh ouais non mais c'est... C'est un constat que je fais Si je vais là J'ai chance de toucher je suis pas beaucoup Normal il est en contrebas T'as fait la... T'as pas loin de vue de le top Tu peux te mettre en tir d'embuscade éventuellement Ouais pour l'instant je peux rien faire avec lui Moi c'est que je me... Alors pour te mettre en tir d'embuscade Il faut que t'appuies sur B Comme si t'allais te défendre ou machin Et ouais 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 C'est ça Et maintenant il reste lui 76% chose doucée Bah prends Ca se prend Ca se prend Oh genre je peux le toucher d'ici Ah mais c'est surtout oui que je veux toucher Et j'ai un tire de précision Alors Ah bah en plus il est loupé Bah Dans le pire des cas Et là je vais viser le bras Et en plus j'ai encore un tir Il peut lui arracher le bras Oui Je vais tuer le... Enfin je vais tuer le... Le tueur d'orcé derrière parce que Au moins je le one shot Et... Oh bah... Oh bah mince Ah bah c'est bon J'allais dire T'as fini d'être craqué Ou comment ça se passe Sur le stat sniper Toujours aussi pété ma parole C'est pas possible Bah j'ai une mine de vue là dessus Bah pour ce qu'il lui reste ouais Epic Finish Une armure plastron plus 4 On va peut-être pouvoir équiper des gens qui se disent à poil Ah bah attends bah j'ai une armure tactique Il y a quelques sauvages Et des gens bien tactiques Euh... Ouais On va faire le truc Ah j'ai un piège là où je suis Alors je sais pas pourquoi ma caméra est partie là-bas Niveau 3 je peux pas le faire Trop haut niveau pour toi ? Ouais 3 il faut Je suis à 2 T'as pris mon perso moi Bah oui C'est sûr parce que t'avais Tu sais t'avais déjà montré des pièges de rang 4 tout à l'heure ? Non des rang 2 C'était tous des rang 2 Ah merde Alors niveau équipement Ouh au plastron plus 5 Moi j'ai un quoi ? Bah attends déjà moi L'ensemble tactique je la mets à Lucia Parce qu'elle a rien comme pour se défendre elle Ah bah justement c'est le plus 5 Ah c'est le plus 5 Bah attends Euh Lucia Non Lucia je vais prendre plutôt Euh le pantalon d'écriveur Pour le bonus de mouvement Euh le plus de Euh ouais Mais eh Je devrais laisser ceux qui nécessitent pas un minimum de force Parce que toi t'as plus de force Je veux par exemple Lucia ou même mes autres persos avoir Ah si Je peux porter le plastron ferraille quand même Pas pour elle mais pour elle ouais Ah bah attends j'ai l'armée d'éclairer ouais qui vient se libérer du coup je peux lui mettre quelque chose ouais Bah je te laisse équiper là Bah je te laisse équiper là Et pendant ce temps je passe au niveau de Euh Le Marshall Bah il va être là pour faire des dégâts Bah il va être là pour faire des dégâts De toute façon il est monté il a déjà deux bases pour faire des dégâts quoi C'est le mec il avait 4 ou 5 en armes automatiques de base Euh je sais plus je regardera pas les compétences Euh je sais plus je regardera pas les compétences Je vais lui mettre en coordination je pense C'est peut être pas mal Ou soit en vitesse J'aurais plus mis en conscience moi perso En conscience Précision Ouais c'est pas mal Je préférerais ça le mettre ça Limite après tu pourrais lui mettre un peu Armes automatiques il est à 2, 4, 5 Je peux aller jusqu'à 6 là Ouais mais là non ça sert à rien quoi Après il a l'éche-cul il a Ordures surnoises Euh l'éche-cul ça peut être bien Ordures surnoises c'est pas la peine j'ai déjà Big Boss qui l'a Bah l'éche-cul je l'ai aussi Ouais tu l'as Bah attends du coup faudrait lui mettre quelque chose qu'on a pas Est-ce que science étrange on l'a ? Science étrange je ne pense pas Ah ouais je peux lui mettre les armes chevaux et les armes chevaux Modificateur d'armes Modificateur d'armure Réparateur de grippe 1 je pourrais mettre Je sais pas si on en a un Ah ouais on en a pas exact Euh c'est sûr c'est important je suis étonné que l'on en ait pas mis hein Euh Après si on reste sur un rôle offensif sur cette range ça peut être pas mal Mais il faut avoir des armes à soupe bizarre quoi Bah je te rappelle euh l'arme que tu lui équiper c'est considéré comme une arme à énergie Toutes les armes on va dire qu'il ne tape pas physique c'est considéré comme euh Ah nan arme à impulsion c'est l'arme automatique autant pour moi Mais par exemple t'as déstabilisateur de cérébra Si je vois bonus de dégâts d'énergie donc c'est autre bon Energies feu froid Limite tu pourras lui mettre le lance furé congelé si tu veux Je mets deux points là Puis j'en garde un de réserve Ah bah je peux m'aider en automatique Hein ? Ah nan je peux pas un requin 3 Bon j'en garde un de réserve Tu pourras lui mettre le lance furé dans le pire des cas tu sais J'ai gardé un point de réserve Attends il peut utiliser les grenades réductrices Ah j'ai les pauvres On a des grenades qui permettraient de réussir les ennemis Ouais on a plein de conneries Voilà bah c'est là où on vient Ah barbecue Qu'est-ce que c'est dans le pire ? Humm ça sent le cochon non ? Ah on peut piller Ah Barbecue barbecue C'est parti Je ne peux pas voir Une chose Qui ferait ça ? Qui ferait les familles et les enfants ? Qui ferait les excuses mais pour éviter les pandémies c'est utile Non ? Je ne sais pas si ils sont ici ou pas Je ne peux pas... Allez Prenons les monstres qui ont fait ça Ah on peut lui amener les corps Ah on peut lui amener les corps Au bord de la fosse le cadavre d'un enfant semble recreviller sur quelque chose comme si il voulait le protéger ou le cacher Prendre le paquet de l'enfant Prendre le paquet de l'enfant Bon je prends Le loot Aucune pitié Aucune pitié Ça va elle nous a pas jugé Ça va elle nous a pas jugé Ça va elle nous a pas jugé On va faire un cours de la fosse face à quelque chose si il y a un coffre Big boss ça vaudrait le coup que je la mette à un vis sur l'intel Allez je vais partir sur vis d'intel Franchois restant Léchure Ordures sournoises Truc d'intelot Marchand d'animaux Ah je suis en barre d'animaux niveau 4 j'ai pas Mais la poule était euh Elle avait des implants c'est magnétique T'as entendu c'est ta poule Ou plutôt le poulet Ouais avec quasiment rien j'ai juste mis un point euh Je crois que sur l'échucule j'ai mis un point Je vais pas arrêter là Y'a des gens juste devant Euh bah il s'est passé Je suis Isaac Reed On behalf of all of us here Je veux offrir notre inconditionnel surrender C'est proof of our good will Je veux dire que les culprits ont pris en place Avec l'aide de l'organisation de Ferran Braigo Et... Et... Isaac, comment tu peux ? Comment tu peux mettre en place avec ces gens ? Comment tu peux les laisser prendre ma famille ? Ils sont... Ils sont dans la graisse Tu as passé sur la route ici Ils n'ont pas souffert Lucia Je vous promets Baby look Je n'ai pas voulu aller cette façon J'ai essayé de les arrêter J'ai vraiment On a fait ça Stop... Talking... Ah putain Mais c'est une p'tit traclure Mais c'est un p'tit fils de puce Y'a une seconde je vous ai dénoncé Bon je pense qu'on l'avait compris Ouais à part pauvre merde Vous les avez aidé à tuer la famille du chien Et vous espérez à pardon Putain ouais j'ai envie de lui mettre la pression Vas-y on met la pression Si il a saur pipi dessus On ne peut pas arrêter de ça On veut face la justice On sait que ce que nous avons fait est mauvais Mais... Il déglouti avec effort Vas-y arrête ta bourre en fait C'était Milius Dorsey Il a cherché à ta famille Lucia Ta famille en particulier C'est pourquoi je t'ai pris de ta maison avant la guerre Je n'ai pas envie de vous faire quelque chose Vous n'avez pas envie de me faire quelque chose Donc vous laissez les savages Abduquer et mûrir ma famille Vous connaissez ce qu'ils m'ont dit Vous connaissez ce qu'ils m'ont dit Vous connaissez ce qu'ils ont fait Pour moi Mais vous êtes toujours vivant Lucia Tu vois ? Mais t'es en vie Et c'est ce qui m'intéresse le plus à moi Tu suis méchant mais pas trop Bon ok Il est où Linus Dorsey Au moins donne nous des infos utiles Donne nous des infos utiles Pfff Surtout pour ça J'aurais pu se poser la deuxième mais bon Ouais mais ça justifie pas ce bordel Ouais mais ça justifie pas ce bordel Et j'ai entendu Neelius dire quelque chose About Liberty Buchanan The patriarch's daughter Ouais celle quoi Une de nos objectifs quoi C'est celle La plus ségente des trois quoi Je pense qu'elle va attacquer Colorado Springs C'est l'air C'est l'air qu'elle s'est gathering une armée Outre dans les plains C'est l'air qu'elle a fait J'ai entendu beaucoup Si votre bataille de ma famille N'est pas assez Si votre bataille de ma famille N'est pas suffisant Vraiment Il y a C'est le nom du patriarch C'est l'un de vous Vraiment Je l'ai fait ça pour vous Tout ce que j'avais pensé Fais-le Aux d'un meilleur monde pour vous Pour tous Vous Je ne peux pas vous dire Merci beaucoup que je me regrette, s'il vous plaît, ne m'étonne pas, s'il vous plaît ! Ils ont peut-être des dagues ou ça, t'en sais rien s'ils ont pas d'armes ? Moi je sais pas, le problème c'est que si jamais, je pense que si on tue lui, les autres vont se dire, wow, 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 qu'est-ce qui se passe, on peut pas en finir comme lui, on va se défendre, il va y avoir d'autres choix qu'il est tué, et le problème c'est qu'on va se mettre à dos le shérif. Ça, ça paraît logique ! Après si on aurait eu le choix de l'amener au juge, je l'aurais ramené au juge, tu vois, c'est ça le truc. La tête s'en tue pas, on le ramène au juge, je te rappelle, on peut les arrêter. Comme on a failli faire au début avec les dorsés, c'est ça qu'on n'avait pas les capacités pour le faire. Un meilleur moyen ? Je ne peux pas penser d'un. Pas après ce qu'il a fait à ma famille. Tu veux le laisser partir de ce qu'il a fait ? Ah tu vois, on va l'embarquer. Ouais, je préfère ça. J'ai la justice, juste ici, dans la paume de ma main. Je suis plus que heureux de le rencontrer. Je serais heureux d'être son instrument. Mais la loi c'est moi ! Non mais c'est vrai, même si elle fait partie de sa famille, c'est pas la loi. C'est quoi ? Merci. 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 C'est pas nos bomber 1, c'est Echo 1. Dans Westland 2. Ah oui, il y a une équipe pour l'équipe. Nous sommes occupés d'orsés. On a quelques prisonniers à remettre au shérif. Desi et c'est Marchal. Alors, soit on les garde pour nous, soit on les envoie à Desi. Honnêtement, c'est les affaires internes de Colorado. Je les enverrai directement au shérif. Parce que je vois pas pourquoi déjà on irait déjà niquer nos prisons pour des merveux comme ça. Alors qu'à mon avis, ils vont aller battre mon filet. Comme je l'ai. Bon travail d'obtenir ces p****. Over and out. Et câble. Alors par contre, j'aime bien la caméra qui est bloquée sur toi. Ah c'est bon, il fallait que j'oie la question. Ben on a fait le tour. Donc là on peut quitter la zone ici directement. Ça c'est bien, au moins t'as pas besoin de refaire le tour de l'autre côté. Attends. Oui, la petite... La petite sauvegarde. La petite sauvegarde. En cas où ça plante. Bon on s'en est bien sorti. Ben disons que, honnêtement, on a eu un avantage tactique sur le deuxième combat. Donc on s'en est plutôt bien sorti. Ben tout était lié hein. T'as bien vu le mec qui nous expliquait l'histoire des photons. Sur le... Comment dire, le creux où il y avait la porte fermée. Ben il y avait une matrice pour ça. Et puis là bizarrement il y avait un truc comme ça. Donc tout était lié quoi. Et honnêtement j'avais plus... Les bébêtes elles me faisaient peur. Parce que je sais que les bébêtes dans Westland 2 c'était assez hardcore. Quand tu passais la moitié du jeu. Parce qu'honnêtement, une fois qu'elle s'était placée au corps à corps. Elle pouvait te croquer un garçon mais... 3 fois, 4 fois. L'effet de saignement. L'effet de poisonnement. L'effet de maladie. Oui là c'est corpé ouais. Certaines armures. Donc euh... Ça pouvait être assez costaud. Surtout que la grosse bébête elle avait pas mal d'humes. Je sais plus quelle bébête était très chaude dans le 2 là. Pour la tuer mais... Oh c'est pas de merde. En plus elle a appelé des mignons. Elle a appelé des mignons. Elle a appelé des mignons. Des pêtes. Des pêtes. Mais le sniper est craqué. T'as bien vu j'ai enchaîné trop à gueule. Et peut-être que le juge va codonner à mort. Alors... Ça va être la dernière phrase là elle est débile parce que euh... Bah la finalité est la même. J'ai envie d'être simple avec elle. Même si elle me casse. Franchement c'est pas un archétype de perso que j'aime bien. Euh... Franchement dès qu'on a quelqu'un d'autre on la change. Je vais être le keeper de ma propre conscience. Merci. Je suis une femme âgée. Vous n'avez pas le droit de faire des décisions pour moi. Je... Pardonnez-moi. J'apprécie la pensée. C'est... C'est juste... Je pense que c'est vrai. C'est mieux de ne pas avoir une chose à plonger sur mon âme. Mais les gens qui sont vraiment responsables. Neelius Dorsey et Liberty Buchanan. Je vais apprécier leur justice. Ça va être le pivot en fait de notre choix. Vous pouvez les aider. Vous pouvez les compter sur mes armes. Chaque étape du chemin. On peut l'envoyer chier là si on veut. Mais euh... Pour l'instant la garde. Pour l'instant la garde. Mais dès qu'on la dégage. C'est pas... Même le marchage c'est plus cool quoi. Même si il n'a pas de bonus tactique euh... Il a pris des portes depuis que les bombes se furent. Je pense que nous sommes prêts à le face encore. Neelius sera retenu dans le cas. Je espère. Et il aura tous ses bestes avec lui. Il a qu'à la garde. Il a qu'à la garde. Il a qu'à la garde. Je pensais qu'elle disait qu'elle allait suivre les ordres. Pas de leur donner. J'aime bien la force ce mec. Autant... Autant lui il fait quand même assez archétier dans le sens de putain je suis marchal quoi. Mais autant j'ai l'impression que son caractère est quand même plus... ...intéressant tu vois. Pour l'instant nous devons revenir au Sheriff. Alors attends. Qu'est ce qu'on a à faire là ? Bah on doit aller en marcher avec. Euh... Le Sheriff il fallait descendre au sud. On en a en train de faire tout le tour je crois. C'est le Corporal Gonzales à Ranger commande. Qui est-ce que je parle ? Ah ouais c'est pas fait le Renewad. Ah ouais c'est pas fait le Renewad. Ah merde mais personne ne m'ont pas suivi. Putain qui est bande de crétins. Attends je regarde s'ils suivent. Ah ils suivent pas c'est con. Ah faut que je redescende tout. Attends toi avant d'aller parler à l'autre une fois pour te négocier. Et tu as des armes en dessous. Tu as mis le casque encore ou pas ? J'y mis le. Casque encore ou pas ? Grand j'ai pas mis le casque. Euh... Obtiens 5 en force. Mais tu as 5 armures. Casque sauvage. Précision moins 14. Ah je manque de force. Je mettrai quand j'aurai plus de force. Attends. Le juge déjà on a acheté de l'esprit pour retenir sa quête à lui. Euh... Parce que ça. Ca aussi il n'a tué personne. Comment le libérer. Voilà. Il a accepté le travail uniquement parce qu'il pourrait être fan. Je sais que c'est ça un gâteau. Convincez-moi de s'être libre et je le ferai. Hum... Je ne suis pas certain que vous comprenez vraiment le patriote. C'est irrégulier. Mais c'est dans ma capacité. Vous devriez informer le garçon. On va en informer le garçon. Au moins on a tué une enquête. On a parlé au juge. Quoi ? Est-ce que tu es sérieux ? Tu as vraiment dit... As soon as ils m'ont libéré. Je vais directement à votre headquarters. Je vais faire ce que tu as besoin de me faire. Merci. 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 Euh... La mère on a pas besoin de la former. Du coup on a fini la quête. Il fait une petite quête à la con. Mais bon moi c'est prêt. Euh... Le shérif il était pas... Hum... J'ai bien envie de dire nous nous emballons pas. Mais euh... Tu peux qu'il est ici. Euh... Non pas sans juger. On peut jouer la réponse hypocrite hein. C'est vrai. C'est vrai. C'est dans tous nos intérêts de garder cette ville safe. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je m'enlève le lock-up dans une petite ville que j'appelle Amity. C'est la côté du sud-est. Je me suis dit que je pouvais faire la même chose pour toi. À votre hq. Je me suis dit que tu vas me arruquer des gens. C'est vrai. Amity a été déclaté par les S.K. Un moment donné. Donc Hope a été déclaté. J'ai essayé de la joindre des Marshal. Mais elle me continue de faire flamme. On a besoin de cette personne. À moins que... On a des différences quand il se passe aux crimes et aux punitions. Mais ça en tout cas. Elle est intelligente, honnable. Et elle est un asset de votre organisation. Ah bah il fera quoi ? Ah merde. Euh... Bon on peut me dire la c'est pas la commente. C'est pour ça on a besoin de personne. Donc euh... On a besoin de quelques jours. Donc euh... On va apprendre. Bah il fera quoi ? Euh... Merci pour votre venir. Nous avons besoin de quelqu'un à ce poste. Bienvenue au web. Bah... Ouais je vois pas ce qu'elle fout mais bon... On en a plus. Euh... Peut-être qu'elle aura une quête. Réparer votre prison. Réparer votre prison. Donc à ce point je veux dire. Je ne peux pas penser d'une meilleure façon de servir que d'assurer que notre justice est fair. Même pour ceux qui transgressent... Donc... En revanche au business. Vous avez compris comment les Dorcées ont été dans la ville ? Apparemment ils ont été aidés... Euh... Oh ah même non ! J'ai envie de leur renforcer ce petit merdeux. Ils arrêtent qu'à avouer les avoir aidés mais c'est le manque de Farron Dragon qui les a aissés entrés. Le Cateride de la ville. Le Cateride de la ville. Alors qu'on a déjà rencontré avec Isaac. L'on a concentré sur Brico. Sigh. I'll never understand why the Patriarch let that rat set up shop here. Been nothing but trouble. So him making a deal with the Dorcées, doesn't surprise me in the least. In fact, I had a hunch he might be involved. So I sent my best man over to his nightclub, little Vegas, to search for a connection. Haven't heard back from him though. Et je me disais, qu'est-ce que j'ai demandé aux rangers d'aller à Little Vegas et d'aller voir sur eux ? Et si vous trouvez des preuves que Brago a aidé les D'Arceys pendant que vous êtes là ? Alors, sentez-vous de couper les bâtards et de l'envoyer. Un officiel de l'armurerie. Le marshal que j'ai envoyé à Little Vegas est appelé Delgado. Un homme de famille et le meilleur inspecteur que j'ai. Laissez-le tranquille et je vous donne un autre favori. Toujours un plaisir, rangers. Pour cet épisode, on va s'arrêter là. Ça fera, je pense, une bonne heure qu'on est dessus. Quelque chose comme ça. On aura bien avancé. Du coup, on va remercier d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Un petit pouce bleu. On vous fait des bisous. On se retrouvera pour la suite. Salut tout le monde ! Salut !